Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui revient très souvent dans mes MP sur Instagram ou même peu importe où ailleurs, sur YouTube aussi vous êtes beaucoup, comment se lancer dans le drone FPV ? Il y a beaucoup de possibilités, il y en a vraiment pour toutes les personnalités, pour tous les budgets, enfin à peu près, et pour tout type de passionné. Dans cette vidéo je vais essayer de synthétiser au maximum, c'est exprès que je ne rentre pas dans les détails, si vous voulez des détails je vous invite à vous renseigner par vous-même et à regarder plein d'autres vidéos sur le sujet. Cette vidéo est principalement faite pour les débutants et pour vous inviter à rechercher un peu plus d'informations, que ce soit sur les forums ou comme je l'ai dit sur d'autres vidéos. C'est un milieu qui est très vaste et qui existe quand même depuis pas mal de temps. Aujourd'hui il a subi une démocratisation assez poussée à partir du moment où on a beaucoup vu de plans, surtout avec Instagram, TikTok et évidemment YouTube. Le drone stabilisé avec les Mavic Mini, les Mavic Air 2S et tout ça, maintenant ça y est tout le monde connaît. Le drone FPV c'est vrai que ça interroge encore un petit peu certaines personnes et des personnes qui ne connaissaient pas du tout le domaine, qui m'ont vu piloter quand j'ai été aux Yves Ferroé, à Madère et d'autres endroits en France ou en Suisse. Les gens sont là, ils sont complètement étonnés, fascinés par tout ce qu'on peut faire avec une telle machine. Ça procure des sensations incroyables avec cette vue en première personne. Le fait qu'on puisse tout contrôler, vraiment c'est une sensation de pilotage qui est incroyable et qui n'a rien à voir avec les Mavic. Vraiment si ça vous intéresse, ce milieu, eh bien moi je peux vous garantir que vous n'allez pas le regretter. J'adore, c'est vraiment ce qu'on peut rêver de mieux en tant que pilote de drone. On a vraiment l'impression d'y être et ça vraiment on pourrait l'échanger contre rien au monde. C'est avant tout une passion et qui dit passion dit souvent beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Donc ne vous étonnez pas si je vous parle de gros billets. Comme je vous ai dit, le drone FPV c'est une sphère qui est très grande dans laquelle je vais rentrer dans une seule catégorie, à savoir le drone FPV pour les plans cinématiques. Pour faire ce que je fais, je ne vais pas parler du drone freestyle et des drones de course puisque je n'en fais pas, je ne m'y connais pas là-dedans et c'est vraiment des spécificités. Donc si le freestyle ou la race ça vous intéresse, je vous invite à vous renseigner sur d'autres vidéos. Moi je vais vous parler de comment débuter pour faire des images comme je fais moi. D'abord pour mettre les choses au clair, on va parler direct du budget et très rapidement parce que j'ai fait une grosse vidéo sur le sujet. Moi tout simplement je vous conseille d'investir minimum 1500 euros si vous voulez être à l'aise avec votre matériel et qui dure dans le temps. Si ça vous intéresse d'avoir plus d'informations sur le sujet, je vous invite à voir ma vidéo que je mettrai en description. Et si vraiment vous êtes intéressé par avoir une formation extrêmement poussée sur le drone FPV pour peut-être en faire votre métier, je participe moi-même à une formation qui initie les personnes dans le drone FPV de néophyte à professionnel. Ça va vraiment vous guider dans ce milieu qui est quand même assez vaste et rempli d'informations dont des fois on ne sait pas trop quoi en faire. C'est une formation qui dure 5 jours dans laquelle j'interviens 2 jours sous la forme d'une masterclass. Vous allez même pouvoir voler dans des endroits magnifiques tels des monastères, des choses incroyables. Vous allez vraiment pouvoir pratiquer dans des conditions de prestation. Ça j'en parle pas beaucoup si vous êtes intéressé, là aussi dans la description. On va rentrer dans le vif du sujet et parler vraiment comment rentrer dans le domaine du drone FPV. Il y a la porte de la facilité qui est pour moi celle d'aller directement chez DJI parce que DJI vous propose deux drones FPV, à savoir le DJI FPV et le DJI Avatar. Moi je vous conseille clairement pas le DJI FPV, il est un petit peu daté, je suis pas très fan dans l'ensemble. Alors que le DJI Avatar, je trouve qu'il est bien plus fait pour les débutants et il répondra à beaucoup de personnes. Bien plus intuitif, petit, très bruyant et un petit peu cher, 1500 euros le pack. Mais franchement on s'en sort plutôt bien. Vous allez pouvoir apprendre pas à pas avec d'abord si vous voulez le motion control pour avoir juste les sensations de FPV. Mais moi je vous invite à évidemment prendre la radiocommande et pouvoir vous initier petit à petit dans le monde du FPV. Vous avez quelque chose de très intuitif, ça se connecte tout seul, il suffit d'allumer et tout est bindé ensemble. Vous avez la technologie du retour à la maison si vous perdez la connexion. Sur votre retour en direct, vous voyez un petit H pour vous dire l'endroit où vous avez décollé. Et vous avez quand même une autonomie sur les drones qui est quand même pas mal du tout. Donc ça c'est des choses que vous n'allez pas forcément retrouver sur les drones comme moi j'utilise par exemple. Le désavantage pour moi d'être chez DJI, c'est que vous êtes en fait dans une pièce un petit peu fermée, voire en fait complètement cloisonnée. puisque vous n'allez pas pouvoir utiliser d'autres drones que ceux de DJI parce que la radiocommande va pouvoir marcher qu'avec les produits DJI. Moi par exemple j'ai plusieurs drones, j'ai un drone pour faire ce qu'on appelle long range, faire des vols de très longue distance. Quand je suis à la montagne, quand je fais du bord de mer et tout ça, c'est quelque chose de très costaud qui va très vite. Et si je veux faire des vols en pleine forêt ou à proximité des personnes, j'utilise celui-là qui est le Protect 35 d'ailleurs, qui est un tout petit drone avec des protections très bien aussi. C'est vraiment pour deux styles de pilotage complètement différents et ça me permet d'avoir une machine pour l'un et une machine pour l'autre et pas d'avoir quelque chose qui fait moyennement les deux, si vous voyez ce que je veux dire. Au désavantage aussi d'être chez DJI, c'est que si vous cassez, soit vous passez par le SAV, soit vous rachetez un autre drone. Je ne vais pas en parler longuement non plus parce que sinon ça va être interminable. Bien évidemment, vous n'allez pas pouvoir piloter aussi facilement votre drone FPV que votre petit DJI Mini 2. Vous n'avez ici aucune stabilisation et vous n'avez aucune assistance dans votre pilotage. Cela nécessite donc bien plus d'entraînement, ne serait-ce que pour tenir une ligne droite, décoller et atterrir. Je vous conseille, si je pouvais, je vous obligerais même à d'abord vous entraîner sur simulateur. Je vous conseille Uncrashed qui est l'un des derniers, qui est plutôt bien fait. 10 heures de simulateur serait le minimum, je pense, pour comprendre un petit peu le comportement d'un drone FPV. Avant de vous parler de la suite, il faut que je vous parle du sponsor de cette vidéo qui est Artlist. Artlist, c'est la plateforme de musique libre de droit numéro 1, si je peux dire. Vous pourrez y trouver tous les styles qui vous conviennent, que ce soit pour vos vidéos, vos projets professionnels, pour vos vidéos mariage, pour du cinématique, pour du clip de rap, pour de la vidéo entreprise. Vraiment, il y a tout ce qu'il vous faut sur cette plateforme. Cela fonctionne par un abonnement que vous pouvez payer au mois ou à l'année. Moi, je n'utilise que ça et je suis partenaire avec eux depuis plusieurs années. Et d'ailleurs, en ce moment, ils organisent un concours où vous pouvez gagner jusqu'à 10 000 $. Il s'agit du Creative Fest qui a commencé le 21 septembre et qui finit ce 21 octobre 2022. Le but est simple, il suffit d'ouvrir votre créativité, de faire une vidéo d'environ 1 minute 30, dans laquelle vous allez intégrer une musique que vous avez trouvée sur Artlist. Peu importe le style de création, peu importe si vous filmez avec un téléphone, un drone ou une caméra de cinéma. En plus des 10 000 $, vous avez bien d'autres prix à gagner. Je vous invite à regarder le lien qui sera en description à ce sujet. Et si vous n'avez pas d'abonnement Artlist, vous pouvez aussi participer en créant un compte gratuit. Moi, je pense que c'est une bonne motivation à la création. Alors, je vous invite à y participer. Vous avez tout le reste des informations dans la description. Et si ça vous a donné envie de payer un abonnement, je vous invite à passer par mon lien d'affiliation, grâce auquel vous allez pouvoir bénéficier de deux mois offerts. Encore une fois, merci à Artlist de sponsoriser cette vidéo et de faire autant confiance à mon contenu et à ma chaîne. On va repasser au sujet de la vidéo. Une autre porte qu'on pourrait choisir pour entrer dans le monde du FPV, qui est un petit peu l'endroit intermédiaire, et celui que moi j'ai choisi. Les BNF, qu'est-ce que c'est ? C'est ça, mais aussi ça, et puis ça. Ce sont des drones qui sont déjà prêts à voler, en fait, tout simplement. Avec des composants où, clairement, vous pourrez faire les choses vous-même. Mais là, au moins, tout est calibré, tout est bien souder correctement par des professionnels ou des entreprises. Ça vous permet d'avoir des machines bien plus performantes et solides que chez DJI. Sauf que là, vous n'aurez pas toute la technologie de retour à la maison, le hache dans les lunettes pour que vous puissiez voir où est-ce que vous allez atterrir. Mais ça n'empêche pas que vous pouvez avoir de la technologie DJI, puisque vous avez le système AirUnit, qui est la zone grise, qui est juste ici, qui est en fait le système de transmission HD. Parce qu'avant, dans le drone FPV, on avait uniquement le système analogique, qui était en fait le système air-tien, comme les vieilles télés, avec tous les nuages qui grésillent et tout ça. Avec ces drones FPV, vous avez une caméra qui est juste ici, qui va vous permettre de voir tout simplement le retour vidéo dans vos lunettes. et ici, sur le dessus, vous posez une caméra, ce que vous voulez, une Insta360, une GoPro, un A7 III, une Blackmagic. Voilà, c'est vraiment comme vous voulez. Bon, évidemment, il y a des résistances. Moi, j'utilise pour l'instant la GoPro Hero 10, peut-être la 11. Franchement, la 11, elle ne me fait pas trop rêver non plus. C'est incrusté dans une protection GoPro de chez 3D Racer. D'ailleurs, si vous avez la moindre question, avant, allez voir dans la description de la vidéo. En général, je mettrai toutes les références de ce que je mentionne. Mais vous pouvez aussi voler sans la GoPro, ce qui vous fait un drone qui vous revient quand même vachement moins cher que si vous mettez une caméra à 500 euros dessus ou voire plus. Ça va vraiment bien absorber les chocs, que ce soit celui-là, que ce soit celui-là ou l'autre avec les protections. C'est des drones qui sont quasiment incassables si vous êtes débutant et que vous n'allez pas foncer droit dans un mur. La seule chose où ils ne résisteront pas, c'est évidemment un plein face dans du béton ou des gros poteaux ou à 200 km dans un arbre. Mais franchement, ça tient vraiment le coup. Peut-être acheter quelques hélices de rechange, évidemment. Mais c'est ça le gros avantage de ces drones. C'est leur solidité et leur performance. Donc comme je vous ai dit, il y a différents BNF. Évidemment, il y a plein de sociétés qui en font. Moi, celui que j'utilise, c'est le Stormbreaker 6 pouces de chez 3D Racer. Vous avez exactement le même en signature Drone My Life que je vous mets en description. C'est un drone où normalement, vous ne pourrez jamais perdre la connexion peu importe les circonstances dans lesquelles vous allez voler. Alors évidemment, tant que vous gardez le drone à vue, mais peu importe les distances, peu importe les hauteurs, vous n'allez jamais perdre la réception avec le système Diversity de chez TBS. C'est vraiment le drone cinématique parfait. Vraiment, je ne changerai pour rien au monde. C'est hyper fiable. Ça a une autonomie d'environ 6-7 minutes selon les vols. Si je vais vraiment loin, que je fais des grosses distances et des grosses hauteurs, là, ça va plus être dans les 4-5 minutes. Mais dans ce cas-là, je bombarde. Mais voilà, la moyenne, c'est vraiment 6 minutes. Et j'utilise des batteries Tattoo R-Line. Alors là, c'est des V4 en 1550 mAh. Pour moi, c'est le meilleur compromis, les 1550 mAh. Vous pouvez même les utiliser sur un Protect 35. Ça ira largement. Donc évidemment, en 6S. Si vous me faites confiance, je vous dis de foncer sur du matériel 6S. Ça sera bien meilleur dans le temps. Ça, c'est une grosse machine, bien chère. Je crois qu'on est dans les alentours de 800 euros, le drone. Mais vous pouvez avoir des drones bien moins chers, comme les Nazgul, qui sont plus vers les alentours, de 300 à 400 euros. Là, on a la version Evoque, qui est un peu la version bling bling, bien trop chère pour ce que c'est du Nazgul V2. Je vous le conseille à 200% de Nazgul V2. Et il va être assez polyvalent, parce que vous allez pouvoir vous amuser entre les arbres, faire du proxy, comme on dit. Mais vous allez aussi pouvoir faire du long range. J'ai déjà fait des choses qui sont pas mal du tout. Vous avez un système de KDX Vista, alors que là, on est sur du R-Unit. Vous allez un peu moins bien vous voir, forcément, parce que c'est des choses qui sont un petit peu moins chères. Et peut-être que ce sera mieux pour vous, si vous voulez réparer quelque chose. Ensuite, toujours chez E-Fly, vous avez le Protect 35. Franchement, pour moi, c'est un best-seller des Cine-Houpes. Alors, évidemment, chacun a ses préférences. Mais pour moi, franchement, il répond à tous mes besoins, que ce soit en forêt, que ce soit en intérieur, pour des villas, pour des entreprises, des entrepôts. Il fait le taf partout. Il est vraiment polyvalent. Là, c'est une version 6S. J'avais aussi utilisé la version 4S, que j'aime beaucoup, qui est peut-être mieux pour les débutants. Mais c'est vrai que si vous voulez évoluer, ce serait mieux d'avoir tout un packaging en 6S. C'est plus intéressant pour les batteries. Parce qu'une petite batterie comme ça, ça coûte dans les alentours de 40 à 60 euros, selon la marque. Là, je crois qu'on est plus vers les alentours de 60 euros. Là, je commence à débiter pas mal d'informations. J'espère que vous me suivez toujours. Et donc, pour moi, l'avantage du BNF, c'est que s'il y a un petit problème quelque part, vous allez quand même pouvoir changer des pièces. Même moi, je fais un petit peu de bricolage et je répare quelques petits trucs sur mes drones quand il y a des problèmes. Ça évite d'en racheter un pour rien. Si vous cassez un bras, franchement, chose que je n'ai jamais faite, sauf une fois lorsque j'ai tapé une grosse lucarne dans un bandeau. En tout cas, pour du cinématique, je n'ai jamais cassé un seul châssis, donc tout ce qui est en carbone. Même après s'être tapé des falaises, tombé à des hauteurs faramineuses, le carbone n'a jamais cédé. Et pour les vrais néophytes qui ne connaissent en rien ces petites choses, qu'est-ce qui se passe si on perd la connexion ? Eh bien, si vous avez un système de GPS intégré comme ici sur votre drone, vous allez pouvoir paramétrer un retour à la maison qui va être à peu près comme DJI, sauf que ça va être un peu moins précis. Il va falloir forcément reprendre la main sur votre drone lorsque vous allez retrouver la connexion, mais le principe est vraiment le même. Moi, je vous invite à regarder beaucoup de tutos sur le sujet qui vous en dira bien plus. Là, je ne rentrerai pas dans le sujet dans cette vidéo. Cela vous permet aussi d'avoir une petite flèche sur votre retour vidéo qui vous dit où est-ce que vous êtes par rapport à votre point de décollage. Alors moi, honnêtement, celui-là, il ne marche absolument pas parce que la flèche me indique complètement l'opposé de l'endroit où je suis. Et pour fixer les GPS, il met, je crois, 5 ou 10 minutes minimum. Ce drone-là, par exemple, n'est pas équipé de GPS. Donc comment je fais pour le retrouver si je le crash quelque part ? Eh bien, s'il est bien paramétré, normalement, vous pouvez activer ce qu'on appelle le buzzer. Le buzzer va émettre un bruit énorme et assourdissant pour que vous puissiez retrouver à l'oreille votre drone. Évidemment, cela implique que vous ayez accès à la zone de crash et que le drone soit toujours alimenté par une batterie. Si vous ne l'avez pas bien paramétré, normalement, le drone devrait sonner de lui-même après 5 minutes d'inactivité. Moi, par expérience, le GPS ne m'a jamais servi dans des situations désespérées. Soit c'est le crash et je ne peux pas le retrouver, tant pis, c'est à la Wago. Soit le beeper a complètement suffi à faire le job. Donc moi, franchement, je vous conseille plutôt de bien paramétrer votre beeper, de le tester avant dans un champ ou quoi que ce soit d'autre pour voir si ça marche. Mais vraiment, c'est une solution qui a sauvé des milliers et des milliers de drones. Là, je vous ai parlé des drones, je vous ai parlé des batteries, même de la petite caméra à mettre par-dessus pour filmer. Je ne vous ai pas parlé de la radiocommande parce que c'est vrai que chez DJI, quand vous achetez un drone, vous avez tout ce qui va avec. D'ailleurs, il faut aussi que je vous montre le retour vidéo après. En tout cas, là, on va parler de la radiocommande. Il en existe évidemment un tas puisque vous êtes dans le monde de la liberté des drones FPV et pas dans le monde fermé de DJI. Il y a plein de choix sur le marché. Je vous conseille de vous renseigner, savoir ce qui est le mieux pour vous. Moi, vous voyez, c'est complètement minuscule par rapport à ce que j'avais avant et que je regrette de temps en temps. C'est cette petite Taranis QX7 qui a vraiment fait le job pendant plus, je crois, d'un an et demi, deux ans. Et j'ai dû céder avec ça. Alors, pourquoi je suis passé de l'un à l'autre ? Je pense que c'est assez clair. C'est par rapport à la place que ça prend. Moi, je fais des voyages à l'étranger maintenant et j'ai besoin que tout rentre dans un sac, que ce soit mon Mavic 3 Ciné, le drone FPV avec le masque, la radiocommande, mais aussi mon A7 avec deux objectifs et encore plein d'autres choses. Donc, je n'avais pas le choix que de prendre quelque chose d'ergonomique et de fiable. Et malheureusement, il n'y avait que la TBS Tango 2. C'est la version Pro avec les sticks qui peuvent se clipser, déclipser pour prendre vraiment un minimum de place. Avec l'antenne en plus ici qui est rétractable. C'est vrai que l'ergonomie est quand même assez exceptionnelle. Même au niveau du run and gun, franchement, c'est assez top. En tout cas, le plus important à retenir sur les radiocommandes, c'est que contrairement à DJI qui a son système fermé de transmission, dans le monde des BNF et du drone FPV classique, vous allez pouvoir choisir vous-même le type de transmission à utiliser. Alors, il en existe plusieurs. Il y a de plus en plus de concurrents au leader qui est Team Blackship, donc le système Crossfire de TBS. C'est un système de transmission qui a fait ses preuves depuis plusieurs années maintenant. Moi, je ne fonctionne qu'à ça. Ça marche. Je n'ai pas besoin de plus. Je pourrais aller à des dizaines de kilomètres, si je veux, sans perdre la réception. Donc vraiment, ça ne sert à rien que j'aille voir chez un concurrent chez qui je devrais accorder une nouvelle confiance ou je ne serais pas serein, alors que là, j'ai confiance à tout mon matériel et ça me va parfaitement. Donc, si vous voulez vous fier uniquement à ce que je dis, foncez chez TBS, que ce soit un système Crossfire à intégrer sur une radiocommande comme une Taranis ou directement la Tango 2 où c'est tout intégré. Elle est entièrement Crossfire. Pour ceux qui n'ont pas compris quand je parle de Crossfire, Crossfire, c'est le système de réception et de transmission. Celle-là, en fait, c'est une radio qui est un petit peu tunée parce que là, on a l'antenne d'origine. On a intégré le système Crossfire qui est ici. C'est un truc qui est complètement déclipsable. Vous voyez qu'on met à l'intérieur. Voilà, et ce petit système, en fait, c'est le petit bijou qui va tout changer et qui va pouvoir vous permettre d'aller à des distances faramineuses sans jamais perdre la réception. Pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce qu'évidemment, si vous avez un système de réception en Crossfire, il va vous falloir un drone aussi équipé en Crossfire. Si vous avez un système en R9, il va vous falloir aussi une réception R9. Donc ça, il faut faire bien attention là-dessus. C'est que tout soit compatible. Donc, c'est vraiment pas compliqué maintenant avec les BNF. Vous avez une TBS qui est en Crossfire. Vous prenez un drone en Crossfire. Vous avez une radio qui fait du R9. Vous prenez un drone équipé de R9 ou sinon, vous branchez vous-même sur le drone le système R9 ou le Crossfire. Moi qui voulais faire une vidéo courte, je crois que c'est mal parti parce qu'il y a quand même des choses assez importantes à ne pas négliger. J'ai parlé de la radiocommande. J'ai parlé des drones qu'il faut que les drones soient évidemment compatibles avec les radiocommandes. Ça, c'est pas compliqué. En tout cas, moi, je vous conseille d'être en Crossfire. Donc, vous prenez, allez, en fermant les yeux, vous prenez une TBS Tango 2 et vous prenez le drone équipé du Crossfire. Je vous vois venir, vous allez me demander comment on fait pour connecter ce petit drone qu'on a acheté indépendamment à notre radiocommande. Eh bien, c'est vraiment pas compliqué du tout. Il vous suffit, alors, en général, vous tapez le nom de votre drone sur YouTube ou même Google, vous allez retrouver des petits tutos qui vont vous expliquer très facilement. En fait, le système Crossfire, puisque c'est indépendant de tous les autres électroniques, c'est vraiment une collaboration de plusieurs marques pour faire un drone. Ici, on a mes deux antennes complètement éclatées parce que j'ai fait du freestyle avec celle du Crossfire. Le système de Crossfire est juste ici et vous allez avoir un petit bouton pour bind, tout simplement. Vous appuyez sur ce petit bouton, ça va changer de couleur et là, il est en mode apérage et il va attendre que la radiocommande se mette aussi en apérage. Sur la Tango 2, c'est vraiment pas compliqué. Vous allez rester appuyé sur Menu, cliquez sur Tango 2 XF et puis là, tout en haut, vous avez écrit Bind et là, vous rentrez dans le mode Bind et ça va automatiquement se lier, faire une petite mise à jour et là, votre radiocommande et votre drone sont apérais. Là, je vous expliquais sur la Tango 2 mais c'est exactement le même principe sur n'importe quelle radiocommande. C'est juste pour vous dire que la manipulation est simple. Autre chose qui stresse un petit peu les néophytes dans le domaine, c'est comment ça se passe sur Betafly et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, l'une des dernières étapes qu'il faut pour pouvoir vous faire voler son drone que vous avez acheté en BNF ou que vous avez monté vous-même. Il faut en fait connecter le cerveau de votre drone qui est juste ici qui va, alors il ne faut pas le confondre avec le Air Unit qui est complètement indépendant, ça c'est DJI alors que Betafly, il va falloir connecter cette connectique ici. Là, elle est en mini USB mais ça peut être aussi de l'USB-C selon votre carte tout simplement. Normalement, Betafly va reconnaître automatiquement votre petit drone. Vous allez vérifier que les hélices tournent dans le bon sens et vous allez devoir paramétrer les interrupteurs qu'il y a sur votre radiocommande. Donc, vous branchez une batterie sur votre drone FPV, vous allumez votre radiocommande, ça va être détecté. Vous allez voir que votre drone va faire des petits mouvements selon la réaction que vous allez faire sur votre radiocommande. et vous allez pouvoir choisir vous-même quel interrupteur vous allez mettre pour armer le drone, pour déclencher le buzzer, pour se mettre en stabilisé ou en accro. Il suffit d'enclencher automatiquement le bouton et ça va retrouver l'interrupteur tout seul. Dernière petite chose que je vous conseille aussi, c'est de personnaliser votre retour vidéo. Moi, j'aime bien mettre un petit timer pour savoir à peu près le temps de vol que j'ai effectué. Évidemment, la distance, l'altitude si vous avez un GPS. Je mets aussi, évidemment, c'est très important, le voltage des batteries, alors que ce soit l'entièreté des cellules ou cellule par cellule. Ce qui est important de savoir, c'est que si vous êtes en 6S, il vaut mieux ne pas descendre en dessous des 22 volts. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez un peu plus d'informations sur Betafly, allez voir des petits tutos sur Internet. C'est vraiment pas compliqué. Il y en a un milliard très bien expliqué en français, en chinois, en américain, en anglais. Et pour terminer avec les drones FPV, vous allez évidemment devoir recharger vos batteries. Alors les batteries, évidemment, c'est avec un chargeur de batterie. Vous avez vraiment plein de styles. Moi, il est vraiment beaucoup trop gros. Je devrais investir dans quelque chose de plus petit quand même et qui consomme un petit peu moins d'énergie. Mais voilà, c'est à peu près la gueule d'un chargeur de LiPo. Je vous conseille d'en avoir un double pour que vous puissiez charger deux batteries en même temps. C'est quand même un peu plus rapide. Vous les rechargez comme n'importe quelle batterie. Bon, c'est pas du DJI. Vous branchez le truc et ça va se recharger. Vous allez juste devoir indiquer la puissance à envoyer à votre batterie. Moi, je vous conseille d'en envoyer le moins possible. Ça va prendre un peu plus de temps mais ça va lui donner un peu plus de longévité. Et un chargeur, il faut compter à peu près une centaine d'euros, quelque chose comme ça et ça va vous tenir une vie. Maintenant, on va enfin parler du système de retransmission vidéo. Alors évidemment, si vous êtes en AirUnit, il va vous falloir un système HD qui est forcément le seul et unique DJI. Il y a plusieurs générations. La première, c'est les Google V1 forcément. Ici, nous avons les Google V2. Maintenant, il existe les lunettes. Alors, je ne sais plus le nom Google 3 ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est le troisième masque qui est sorti de chez DJI mais qui, pour l'instant, n'est compatible uniquement avec le DJI Avatar. Vous n'allez pas pouvoir l'utiliser sur ce AirUnit peut-être pour un futur AirUnit à savoir. En tout cas, le seul que je vous conseille d'actualité, c'est celui-ci. Alors, vous avez des antennes évidemment qui sont ici d'origine. Moi, j'ai changé pour des petits patchs TrueRC qui font bien le taf. La seule différence qu'il va avoir, c'est que là, votre réception, en fait, les antennes sont face de face. Et vous allez réceptionner vraiment super bien mais uniquement ce qui est en face de vous. Ça demande un petit peu d'expérience. Je ne conseille pas forcément d'investir là-dedans, surtout que c'est 120 euros les antennes ou quelque chose comme ça. Vous pouvez très bien rester avec les antennes d'origine. Ça fera largement l'affaire. Puis, c'est déjà assez cher comme ça. Moi, le seul investissement que je vous conseille, c'est de prendre une petite batterie que vous mettez sur le côté. C'est quand même bien plus simple qu'avoir celle d'origine qui pend jusqu'à votre poche de pantalon. C'est une tattoo en 2500 mAh de cellules. Je pense que ça ne sert pas à vraiment d'en parler mais il existe aussi évidemment le système analogique. De l'ancien teint, maintenant, j'ai traîné pour changer parce que je trouvais que ce n'était pas vraiment nécessaire. C'est un peu moins pertinent de rester sur du système analogique, surtout qu'il n'y a plus d'évolution dans le monde de l'analogique et ça va être à peine moins cher. Donc franchement, autant investir un peu plus et avoir vraiment une meilleure expérience de pilotage. Donc je crois que j'ai enfin terminé de parler des BNF. En tout cas, de tout ce dont vous avez besoin de savoir pour rentrer dans ce milieu à travers cette porte. Donc pour résumer très vite fait, il vous faut acheter un drone. Moi, je vous conseille un Asgul ou si vous voulez vraiment quelque chose de costaud, vous allez prendre le même que le Mir le Stormbreaker. L'avantage de ça, c'est que vous allez avoir différents drones pour différents types de vols. Moi, j'ai un gros drone pour le long range qui normalement ne crachera jamais. Eh bien, s'il crache, il va falloir que je fasse plein de vérifs voir si tout va bien. J'ai un drone défouloir en 5 pouces qui est le Nasgul et j'ai un drone pour la forêt, pour les petits endroits, le Protect 35. Ce sont trois drones complètement différents avec deux marques complètement différentes mais le même système de transmission, ça me permet d'avoir une seule et même radiocommande. Je peux aussi évidemment utiliser les mêmes batteries pour chacun de ces drones et ça, c'est super cool. Et évidemment, j'ai tout à travers ce masque-là. Comment on fait d'ailleurs pour avoir la transmission ? Il suffit de bind les deux, c'est exactement le même principe. Et puis après, vous avez des channels sur lesquels vous allez pouvoir capter. Enfin voilà. Suivez les tutos, ce sera beaucoup plus simple. Et de toute façon, vous ne pouvez pas démarrer le drone FPV, en tout cas, sans passer par la porte DJI Avatar et DJI FPV, sans avoir fait un minimum de recherche. C'est vraiment le B.A.B.A. pour ceux qui veulent s'initier vraiment à l'ancienne, mais il y en a encore plein qui le font et je conseille aussi de commencer par ça. En tout cas, c'est pour ceux qui ont du temps et qui aiment beaucoup bricoler. C'est de faire tout de A à Z, de construire son drone, de choisir son châssis, de choisir ses composants, de choisir ses moteurs, de choisir son système de transmission, de la caméra. Enfin voilà, vous allez pouvoir tout choisir, pimper votre drone à votre guise selon le style de pilotage que vous allez adopter. Il y a des points positifs à ça et il y a évidemment aussi des points négatifs. Les points positifs, c'est que vous allez pouvoir être autonome, indépendant. S'il y a de la case, vous allez pouvoir réparer, alors juste racheter le petit composant. Ça va être beaucoup plus rapide que de devoir attendre dans un magasin qui vous le répare ou même devoir carrément changer de drone si vous êtes flémard à ce point. Là, vous savez identifier un problème. Si sur place, alors que vous allez piloter, vous avez un problème, vous n'arrivez pas à décoller, vous bricolez un peu, vous désausser votre drone, elle dit ah ben ça, ça s'est déconnecté, hop, petit point de soudure, petit truc, petit rizelant et puis après, ça repart. C'est là le gros avantage de pouvoir bricoler si vous allez pouvoir vraiment connaître tout de votre drone. Et en plus de ça, il y a la fierté d'avoir fait son drone soi-même qui est quand même assez cool aussi. Le désavantage de ça, c'est qu'il y a un petit peu plus d'investissement financier derrière, à savoir acheter un fer à souder, des fournitures pour faire son drone, de la gaine thermo, du scotch, un établi, il faut avoir de la place, des petites pinces, une troisième main, il y a plein de petites choses comme ça, donc vous allez rajouter je pense une centaine, voire 200, 300 euros peut-être pour les plus aguerris. Et au début, ça va vous prendre extrêmement de temps si vous n'y connaissez pas. Vous allez vouloir aussi vous renseigner un maximum, regardez plein de tutos, vous allez apprendre plein de choses, ça va être dingue, mais il faut du temps. Moi, je n'en avais pas à l'époque où je me suis lancé, c'est pour ça que je me suis direct dirigé vers les BNF, c'était bien plus simple. Et c'est que petit à petit au fil du temps que j'ai commencé un petit peu à bricoler mes drones. Donc si vous êtes intéressé sur le sujet, savoir faire son drone soi-même sans l'aide de personne, eh bien moi, je vous conseille d'aller voir les vidéos de Airflex qui fait des super tutos qui vous dira de A à Z comment fabriquer son drone. Vous allez pouvoir tout apprendre avec une ou deux petites vidéos par-ci par-là sur sa chaîne. Bah écoutez, je pense avoir fait le tour, j'espère que je n'aurai rien oublié, c'était quand même bien long, mais je pense que j'ai été assez clair. Je vous ai fait une vidéo qui vous montre un petit peu ce monde du drone FPV cinématique. J'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, le but de cette vidéo concrètement, c'était de vous montrer que c'était pas si compliqué de se lancer dans le monde FPV. Il y en a beaucoup à qui ça fait peur de dire ah mais il faut que je bagne, il faut que j'aille sur Betaflight, que je branche un USB à une carte mère et tout. C'est pas compliqué. Il y a plein de vidéos. Il faut se renseigner un minimum. Si vous avez réussi à regarder cette vidéo, vous serez largement capable d'aller vous renseigner sur d'autres vidéos. En tout cas, c'est bien moins compliqué qu'il y a deux ans ou trois ans ou même encore plus loin. Puis voilà, je m'excuse d'avance si j'ai oublié des trucs ou si j'ai dit des bêtises. Les commentaires YouTube sont là pour ça. C'était un plaisir en tout cas de pouvoir vous aider un petit peu. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une petite vidéo dans le style tutoriel. Dites-moi si ça vous intéresse que j'en fasse un petit peu plus. En tout cas, je ne rentrerai pas plus dans le technique du drone FPV parce que c'est clairement pas du tout l'endroit où je suis le plus calé. Je préfère bien plus vous parler de l'image ou peut-être des techniques de pilotage mais surtout pas dans l'électronique. Bon, allez, trêve de bavardage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et d'ici la prochaine, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501